Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle édition de mon fichier charge, le fichier qui contient toutes les dépenses que l'on peut passer en charge quand on est en location meublée déclarée au régime réel, LMNP, LMP, mais aussi si vous êtes en SCI, ALIS ou en SARL, ALIS, que vous faites de la location meublée et que vous posez la question « Quelles sont les dépenses que je peux passer en charge ? » Quelles sont les dépenses qui sont liées à mon activité ? Je suis sûr que vous en avez oublié beaucoup. Ici, je vais vous en présenter 73. C'est un fichier que j'édite depuis 3 ans maintenant et que vous avez contribué, vous aussi. Vous m'avez envoyé un certain nombre de dépenses que vous passiez en charge et je les ai ajoutées au fur et à mesure. On en a 73 aujourd'hui. Vous pouvez télécharger gratuitement le fichier, vous retrouverez le lien en description. C'est particulièrement important de ne pas oublier toutes les dépenses qui sont relatives à l'activité de location meublée tout simplement parce que ça fait diminuer le résultat comptable et donc le résultat fiscal et donc on paye moins d'impôts. Donc voilà. Si vous voulez par ailleurs faire votre comptabilité tout seul de vos locations meublées déclarées au régime réel ou de vos CILIS, vous retrouverez tous les liens en description pour les fichiers, les formations, etc. Voilà. Tout en description de la vidéo. Et si vous avez d'autres dépenses que vous passez vous-même en charge, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour pouvoir les partager avec toute la communauté. Donc, eh bien, on va passer en revue ces charges. Je vous invite à télécharger le fichier. Vous mettez juste votre e-mail et ça va vous envoyer automatiquement un lien pour pouvoir télécharger le fichier. Alors, 73, ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup. Alors, on va reprendre. Il y en a certaines que vous connaissez déjà, que vous avez déjà, je pense, que vous passez déjà en charge et puis d'autres peut-être qui sont nouvelles pour vous et vous allez vous dire, ah oui, effectivement, j'avais oublié ces dépenses. Alors, les frais de notaire, les frais d'agence qu'on peut passer soit en charge, soit ajoutés à la base amortissable. Ça, ça va dépendre des cas pour savoir ce qui est le plus opportun pour vous. Je vous renvoie vers le simulateur qui va vous permettre de prendre la meilleure décision concernant ce choix. En tout cas, il est possible de passer tous les frais, les frais d'acquisition en charge en frais de notaire, frais d'agence, frais de recherche de l'appartement, frais d'un intermédiaire pour obtenir, pour l'obtention du crédit, les charges d'intérêt si vous avez un emprunt. Alors, ce ne sont pas des charges à proprement parler, mais elles passent, elles sont en déduction du résultat comptable, ce sont les taxes. On retrouvera les taxes foncières, on retrouvera la CFE, on retrouve aussi la taxe d'habitation si vous la payez, si ce n'est pas le locataire qui la paye. Donc, voilà, trois dépenses qu'on peut passer ici en taxes. Les charges de copropriété, bien évidemment, ça, ce sont celles que personne n'oublie. L'assurance du prêt, l'assurance propriétaire non occupant, assurance loyer impayé, et toutes les réparations de mobilier, le mobilier lui-même, les travaux, les travaux qui, pour le coup, ça va dépendre si on les passe en charge ou si on les immobilise et passe en amortissement, ça va dépendre du montant. Je vous renvoie aussi la formation pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne, cet amortissement de travaux et de mobilier. matériel et équipement de nettoyage, honoraire d'un architecte d'intérieur, réparation frais de plombier, frais du peintre, réparation frais d'un intervenant, matériel informatique, outillage. Alors, matériel informatique, s'il est utilisé pour l'activité de location de blé, ce qui peut être le cas pour tous ceux qui ont des logiciels et qui font leur comptabilité eux-mêmes, qui ont des logiciels pour pouvoir louer à des locataires, à envoyer les quittances, etc. Donc, tout le matériel informatique qui est lié à ça. Outillage, meuble de bureau, logiciel de gestion immobilière, on en parlait juste avant, logiciel bureautique, logiciel de comptabilité, logiciel photo et vidéo. Si vous faites de la location courte durée, que vous avez besoin de belles photos, etc. Tout matériel photo et vidéo passe en charge, logiciel pour signer électroniquement les contrats. Si vous faites des signatures à distance, moi je fais pas mal de signatures à distance vu que je gère mes appartements à distance. Formation immobilier, web, marketing, photo, tout ce qui de près ou de loin va être du domaine de la formation pour toujours votre activité de location meublée. Appareil photo, vidéo, honoraire d'un photographe professionnel, si vous prenez un photographe professionnel pour, eh bien, prendre, shooter votre appartement et faire de jolies photos. Frais de conciergerie, frais de remise de clés, femmes de ménage, frais de rémunération des concierges et des gardiens, frais postaux, électricité, gaz, eau, frais de téléphone, internet, il y a beaucoup, on est que à 40 là. Abonnement télévision, abonnement Netflix, pensez à tout ce qui est abonnement, câbles aussi, frais de déplacement pour gérer son appartement, alors ça, ça peut être intéressant. Billets de train, métro, avion, voiture, il y en a qui ont besoin de, enfin, qui sont à distance, donc ça leur arrive exceptionnellement de rentrer pour pouvoir relouer leur appartement. Eh bien, il y a, voilà, ça passe en charge aussi. Tout ce qui est frais de prospection aussi, frais de déplacement pour, voilà, pour chercher un nouvel investissement, frais de péage, honoraire de cabinet comptable, si vous passez par un comptable, frais d'adhésion à un centre de gestion agréée, si vous passez par un CGA, par contre, moi je vous invite, je vous recommande de faire les choses vous-même et de faire votre comptabilité vous-même, comme ça, vous n'avez pas ces frais, mais si vous passez par un comptable, vous pouvez toujours passer tout ça en charge. Honoraire d'un fiscaliste, frais de procédure, litige propriétaire, locataire, frais d'avocat. Honoraire d'un médiateur pour résoudre un problème avec un locataire, on y pense assez peu, on passe souvent de la négociation au litige et puis avec un avocat, huissier, etc., à mise en demeure, mais c'est vrai qu'entre les deux, il y a la possibilité aussi de faire une médiation, c'est quelque chose qui peut désamorcer, décoincer une situation et ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'un avocat. Frais d'huissier, frais de déplacement des entrées et sorties, locataire, frais d'annonce de site, frais de publicité, frais de formation, alors là on avait déjà mis frais de formation, immobilier, webmarketing, il faudra que je le supprime, celui-là. Voilà, il était déjà ici au numéro 29, donc celui-là, supprimé. Imprimante, papier pour imprimante, cartouche d'angle, agrafe, stylo, enveloppe, frais de port, diagnostic DPE. Autre diagnostic utile pour la location, plomb, électricité, gaz, tout. On n'y pense pas, on pense souvent, on fait ces diagnostics et puis on oublie de les passer en charge, mais non, ils sont utiles. Ouverture d'un compte bancaire dédié à l'activité de location, meublée, alors j'ai mis LMNP, mais c'est LMP, SCI, peu importe. Cadeau au banquier. Système d'alarme, frais de montage de meubles, crédit logement, frais de garantie de prêt immobilier, très important. J'ai mis la source, j'ai mis la référence sur le site de crédit logement, donc ça, ça passe en charge aussi. Frais de gestion du compte bancaire, effectivement. Donc, si vous avez un compte bancaire qui est payant, un compte bancaire lié à l'activité, eh bien, tous les frais, chaque année, passent en charge. Blanchisserie, frais de participation et de déplacement liés à un événement immobilier. Si vous participez à des événements immobiliers, que vous organisez même, des événements immobiliers qui sont, eh bien, reliés à votre activité de location meublée, eh bien, ça passe aussi en charge, tout simplement. Donc, voilà, 73, moins 1, en fait, ça va faire 72. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je pense que c'est le fichier le plus téléchargé sur mon site. Donc, voilà, si vous avez d'autres idées même, d'autres dépenses, eh bien, on les ajoutera. Et je pense que c'est une très grande valeur ajoutée de pouvoir partager ça à tout le monde. Comme ça, eh bien, on fait diminuer notre résultat comptable et, de fait, notre résultat fiscal. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada